Bonjour M. le Gouverneur, ça fait un certain nombre d'années que la BCAO maintient un centre de ses taux directeurs. Pourquoi ce soir dans un contexte où le marché interbanque tient à fonctionner ? C'est l'analyse de la situation à la fois internationale et nationale qui amène la Banque centrale à réviser ce taux lorsqu'elle estime que ce taux doit être révisé. Maintenant vous me dites que le système interbancaire fonctionne difficilement. Je ne sais pas quels sont les éléments sur lesquels vous basez votre accession. Mais ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui rien n'incite à changer les taux de la Banque centrale. Ni la conjoncture internationale, ni la conjoncture interne. Parce que le taux de croissance actuel a un niveau qui est satisfaisant. Et les éléments disponibles en tout cas pour le financement nous paraissent convenir à la situation. Le taux d'intérêt minimum de solution est le taux le plus bas que la Banque centrale peut appliquer. Comme nous l'avons dit, ce taux a été fixé depuis 2016. Et ce taux est un des plus bas aujourd'hui en Afrique. C'est parce que tout simplement la Banque centrale a voulu soutenir les efforts de croissance constatés dans les États. Donc il faut le faire à un taux qui soit le plus bas possible. Et ce taux doit être un taux de référence pour l'ensemble du système bancaire et des opérations qui se font, de prêts qui se font dans l'économie d'une façon générale. Le taux du prêt marginal, c'est le taux ultime, c'est le taux le plus élevé que la Banque centrale peut faire. Tout dépend de la situation des banques et tout dépend aussi de la nature des concours qui sont sollicités pour faire face justement au financement de l'économie. Donc c'est pour ça que nous maintenant échangons ces taux. Parce que pour l'instant, rien dans la situation économique actuelle qui est bonne pour l'Union, rien en ce qui concerne l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, ne nous permet de modifier ces taux. Et qu'en est-il actuellement de cette inflation ou est-ce qu'en fait ? L'inflation a été négative au premier trimestre. Maintenant, il est évident que ce n'est pas ce qui est souhaitable aussi. Il faut que l'économie progresse et de ce point de vue, il y a un objectif que nous nous fixons en ce qui concerne le taux d'inflation. Nous ne devons pas dépasser de 3%. C'est pour ça que nous prenons toutes les dispositions en matière économique et en matière monétaire pour que justement le taux d'inflation ne soit pas élevé. Parce que s'il est élevé, c'est une contre-performance au niveau de l'économie et de tout ce qui est production et de tout ce qui est concours à la croissance de l'activité économique dans son ensemble. Mais au deuxième trimestre, le taux est passé à 0,7%, 0,8%. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a un certain nombre de produits qui ont augmenté et c'est tout à fait normal que l'inflation soit passée assez vite. Mais pour la fin de l'année, nous pensons que nous aurons un taux d'inflation d'à peu près 1,7%. Ce qui est raisonnable et qui est largement dans l'objectif que nous nous fixons, c'est-à-dire ne pas dépasser 3% de taux d'inflation. C'est une décision qui a été prise pour que le marché interbancaire fonctionne de façon plus harmonieuse. Les banques doivent se prêter entre elles parce que si les banques ne se font pas confiance, il n'y a pas de raison pour que l'ensemble de l'économie fasse confiance aux banques. C'est une donnée et c'est pour ça que nous avons pris cette disposition. Le fait d'avoir pris cette disposition a permis un meilleur fonctionnement parce que maintenant les banques se prêtent entre elles, ce qui est une bonne chose. Et le volume des prêts a augmenté sensiblement entre les banques. C'était un des objectifs que nous recherchions. Et cet objectif, il n'a pas été entièrement atteint parce qu'il faut aller encore plus en avant. Mais il y a déjà un début qui est prometteur. Et c'est pour ça justement qu'il ne faut pas changer les taux puisque les choses commencent à aller dans le sens de ce que nous souhaitons. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. Merci.